... Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de l'Antristian Jo. Nous allons être très pieux. On va parler de chorale et on en parlera en compagnie de quelqu'un qui s'y connaît, M. Yabi Kouedi, qui est organisateur du festival de chant chorale Camer Voices Show. C'est le 30 juin, n'est-ce pas? Le 30 juin à 19h15. Précise? Précise. Parce que ce qu'on redoute souvent, c'est que ça ne se passe pas à l'heure. Ça se passera à l'heure. Il faudrait déjà que le public vienne à l'heure. Parce que dans nos habitudes, on ne respecte pas trop l'heure. D'accord. Pour qu'un concert commence à l'heure, il faut que le public soit à l'heure. Ça, c'est pour les musiques religieuses. Parce que dans la musique profane, l'habitude, c'est justement que la règle, c'est qu'on arrive après l'heure indiquée. Et vous, en musique religieuse, vous me dites, il n'y a pas de souci, tout le monde sera à l'heure. Tout le monde sera à l'heure. D'accord. Parce que s'ils font comme ils ont l'habitude de faire à Saint-Denis ou à Sarcelles, ils arriveront à l'église, les portes seront déjà fermées. Alors, Camer Voices Show. Pourquoi ce titre pour le festival de chant ? Camer Voices Show parce que c'est un ensemble de chorales et des gens du gospel qui sont d'origine camerounaise. Mais il y aura quand même, avec Arbogas Mbella, un groupe avec des Européens de la province qui chanteront en langue douala. Ah bon ? Ce sera la surprise. D'accord. Voilà. On est dans le droit fil de Vatican II, la culturation. Oui. Très bien. Alors, quels sont les groupes que vous allez faire venir ? Quelles sont les grandes voies que vous ferez venir ? Alors, les grandes voies ? La plupart des artistes camerounais ont, la plupart du temps, commencé par le chant choral avant d'entrer dans la musique profane. Oui. Est-ce qu'on en aura quelques-uns ? On aura Arbogas Mbella, on aura notre doyen Manu Dibango, on aura le gospel Sion. Le gospel Sion qui représente une région, la région Bassas du Cameroun. Il y aura le Christ-et-Roi, une chorale qui représente le côté ouest du Cameroun. Il y aura les Richard-et-Pesset, le gospel Moussango qui représente la région littorale. Là, c'est une première édition et dans les prochaines, on n'a pas pu faire venir toutes les chorales parce qu'on ne peut pas, soit c'est organisé dans un lieu où on prendra toute la journée pour le faire. Mais là, c'est déjà une première édition, la deuxième c'est certainement en début d'année prochaine. D'accord. Donc, il y a tant de groupes de chorales camerounais que ça en Ile-de-France ou en France de façon générale ? Il y en a beaucoup. D'ailleurs, pour les retrouver, j'ai fait un travail de recherche qui a duré pendant au moins une année pour avoir un répertoire assez costaud de ces groupes de chorales. D'accord. Et elles chantent dans quelle langue ? Elles chanteront en douala, elles chanteront en français, elles chanteront en anglais, elles chanteront en banganté, en bafon, et ainsi de suite. D'accord. Et le public qui viendra, lequel visez-vous ? C'est celui, le public religieux dans sa masse, si je l'imagine ? Le public religieux, les curieux, ceux qui habituellement vont dans des concerts où il y a une petite assiette de nolet, et surtout les Européens aussi, qui peuvent venir découvrir comment évolue nos chorales, nos groupes de gospel. D'accord. Est-ce qu'il s'agit de groupes de chorales qui sont engagés dans une église où c'est œcuménique, où on a à la fois les protestants, les catholiques et les autres confessions religieuses ? Non, c'est quelquefois un ensemble, un groupe de personnes qui... Qui mettent de côté leurs appartenances... Voilà, qui mettent de côté leurs appartenances religieuses et qui font ensemble des chorales. D'accord. Et quel est le répertoire ? Est-ce que ces groupes-là se sont déjà produits ? On produit par exemple des DVD ou des CD qui ont permis qu'on les connaisse et qu'on vienne donc les découvrir en live ? Non, pas encore. Hormis Arbogast et Manu Dibango qui ont des CD, qui ont des albums de musique religieuse. Les autres n'ont pas encore de disques. Le travail à faire déjà, c'est de les faire connaître. Après, on verra le côté support. D'accord. Et quelle est l'ambition quand vous lancez un festival comme celui-là ? Parce que ce n'est pas habituel de voir un festival autour de chants de chorale. Oui. L'ambition, le but, c'est déjà d'apporter autre chose parce que la culture, elle est diversifiée. On ne peut pas rester dans la musique dansante et tout. Il y a des autres musiques. Donc, il faut de temps en temps sortir de ce qu'on a l'habitude de faire et d'apporter autre chose au public. Mais apporter autre chose, c'est partir également sur un chantier où on n'est pas certain de trouver son public, forcément. Il y a un public parce que je me suis longuement battu au niveau des églises, au niveau des associations, pour que les gens viennent en masse à ce concert. Et il serait accessible le côté prix à toutes les bourses ? Il est très accessible. C'est 15 euros. 15 euros, je pense que c'est assez raisonnable comme prix. D'accord. Il va durer combien de temps le concert ? Deux heures. À peu près combien de groupes participent pour remplir, pour emmeubler les deux heures ? Il y a neuf groupes. Voilà. Mais le Cameroun compte 10 régions. Comment vous ferez pour l'équilibre régional ? Oui, mais l'équilibre régional, comme je le disais, c'est une première édition. D'accord. Ce n'est pas l'unique édition. Il y a une autre derrière. Donc on ne peut pas, comme je le disais tantôt, faire chanter tout le monde le même jour. C'est impossible. Je vous taquine. Je n'ai pas dit que c'était l'Assemblée nationale, c'est un concert. Donc on comprend très bien que ce soit les meilleurs qui se produisent. Mais à côté de cela, est-ce que vous en ferez venir des groupes du Cameroun, où ce sont essentiellement les groupes qui sont basés soit en région Île-de-France, soit sur le territoire français ? Non. La démarche serait aussi de faire venir après. Ça, il faudra trouver des partenaires. Faire venir certaines chorales du Cameroun pour les faire passer ici. Et je pense aussi à faire déplacer ces mêmes chorales, les amener dans d'autres provinces de France. D'accord. Pour qu'on puisse bien promouvoir la culture camerounaise dans ce pays. D'accord. Est-ce que vous, est-ce que je serais passé à côté de mon sujet si je disais qu'aujourd'hui, la musique religieuse devient une vraie concurrente pour la musique tout court ? La musique religieuse, elle prend beaucoup de place depuis un moment. Que ce soit dans surtout le milieu congolais, elle est beaucoup plus importante parce qu'il y a beaucoup de supports. Et dans la musique camerounaise, elle commence à monter petit à petit. À quoi est-il dit cet engouement pour la musique religieuse ? Il faut aller chercher des explications. Je pense quand même que les voix du Seigneur sont impénétrables, mais on peut arriver quand même à... On y arrive en passant aussi quelquefois par la musique. D'accord. Voilà. Merci. Et alors, maintenant, il y a la chorale de Georges Seba, je crois. La chorale de Georges Seba, lui, je ne l'ai pas contacté pour l'instant. Je le contacterai pour la prochaine édition. D'accord. Et à la clé de cette première édition, parce que c'est quand même un gros risque que vous prenez en l'organisant en plein été, est-ce que vous voulez faire un DVD à la clé ? Oui, oui, un DVD sera fait. On ne peut pas organiser un événement d'une telle dimension et ne pas avoir de support après. D'accord. D'accord. Et vous marcherez après dans les pas des autres musiques, des autres chorales qui, pour l'instant, réussissent plutôt leurs cours, comme celle de RDC, celle de Haïti, qui est très présente en France aujourd'hui. Vous comptez faire de même ou vous comptez vous associer avec ces autres expériences ? On va d'abord travailler autour de notre projet et après évoluer pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, aller dans d'autres régions de France et après on verra ce qu'on peut faire. D'accord. On ne peut pas tout entamer en même temps, mais l'avenir nous permettra d'avancer. Mais là, votre priorité, quelle est-elle ? La priorité, déjà, c'est que beaucoup de gens viennent au concert, vivre avec nous ces merveilleux moments qu'on va passer dans l'église. Et le but à atteindre, c'est que les Africains sachent qu'il n'y a pas que l'autre musique, il y a une autre akouti. Et cette musique religieuse, elle apporte beaucoup dans la vie de tout un chacun. Très bien. Et quelle est la différence entre une personne qui chante Dieu ? Parce que souvent, on dit chanter, c'est prier quatre fois, si je ne me trompe pas. Là, je ne saurais répondre à la question. D'accord. Mais est-ce que le chant et la prière, pour vous, c'est la même chose ? Est-ce qu'on peut mettre son engagement religieux, enfin, ses capacités de chanteur au service de sa foi ? Oui. Quand on écoute quelquefois des compositions de plusieurs de nos chanteurs, ils ont toujours tendance à aller au côté, le côté religieux n'est jamais oublié. On fait toujours appel au Seigneur. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas croyants aussi, mais quand on écoute pas mal d'albums de nos artistes, il y a toujours un petit mot, on adresse toujours un petit mot au Seigneur. Alors, il y en a qui font plus qu'un petit mot. La foi, elle est toujours là. Il y en a même quand ils sont dans la musique profane, qui invoquent beaucoup Dieu dans les interviews, dans les albums, des fois. Vous trouvez ça salutaire ? Vous trouvez que c'est un mélange de genres heureux ? Un mélange de genres heureux, je ne dirais pas. Moi, je pense quand même que c'est l'être suprême. Il faut toujours faire appel à lui dans des moments de joie, de difficulté. Il est là pour nous apporter son soutien. Je vais vous poser une question qui n'est peut-être pas adaptée pour la circonstance, mais souvent on dit que l'Europe a évangélisé l'Afrique et qu'aujourd'hui on en est arrivé à un stade où l'évangélisation est tellement prise que c'est l'Afrique qui finira par évangéliser l'Europe. C'est votre analyse également ? On n'est pas loin de cela. On n'est pas loin de cela parce que, bon, pour nous colonisés, on est passé par l'Église. Et l'Église, aujourd'hui, on voit certains mouvements religieux, ne serait-ce que dans ce pays, qui ont tendance à nous faire croire que les choses changeront peut-être d'ici quelques années. D'accord. Et sur cette théorie qui consiste à dire que la fin du monde, c'est demain, chaque fois on repoussait. Certains avaient dit que c'est en l'an 2000, d'autres disent que ce sera pour l'année prochaine. Au moins, de mon point de vue, je pense que la fin du monde, pour l'instant, moi, je n'y crois pas. Bon, quand je vois des petits mouvements, genre les tsunamis, des choses comme ça, je me dis peut-être que c'est des petits signaux. Mais une fin du monde, genre le soleil va nous tomber dessus. Bon, pour l'instant, je ne suis pas dans cette logique. Très bien. Je vous souhaite à ce concert de rassembler à la fois tous les grands talents, de rassembler aussi le public qui devrait aller avec. Et puis, on en reparlera juste après, peut-être l'an prochain. Rendez-vous le 30 juin 2012 à 19h15 à l'église Saint-Denis de la Chapelle, 16h18, rue de la Chapelle, au métro Max-Dormois. Merci beaucoup, monsieur Ayabe Kouedi. Je rappelle que vous êtes l'organisateur du festival de chant choral Kame Voices Show qui a lieu le 30 juin à 19h15. Vous avez indiqué les lieux et comment y arriver. Merci d'être venu. C'est moi qui vous dis merci. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission. Jusqu'à son terme, rendez-vous demain pour notre édition de notre 5 jours. A bientôt. Merci beaucoup.